Dieu dit dans le Saint-Coran Et il dit à nouveau dans un autre verset Et ensuite il dit Il est évident qu'aujourd'hui l'amalgame est fait Puisqu'on considère l'islam comme une religion source de fanatisme, de terrorisme, de violence et d'intolérance Et par ricochet, tout musulman est ou peut devenir à un moment donné Quelqu'un d'intolérant, quelqu'un de violent Un danger public Pourquoi ? Parce que Il est évident qu'il y a parmi nous des gens qui sont intolérants Parmi nous en communauté musulmane Qui sont violents Et qui pensent que L'islam Encelle la violence et l'intolérance On ne peut pas le nier D'ailleurs Ils ont des ancêtres Puisque si vous avez un peu de connaissance historique Vous savez que La violence Et l'intolérance Chez certains musulmans ne datent pas d'aujourd'hui Elle remonte au premier temps même de l'islam Pourquoi ? Une religion mal comprise Ou toute autre idéologie Mène souvent à des déviances Ainsi Il est clair et net que Celui qui ne comprendra pas l'islam comme il se doit Va avoir des comportements déviants Au nom de sa religion C'est pour cela le prophète S.A.W. dit En prévenant La communauté Il y a parmi vous Il y a parmi vous Des gens Qui font fuir Dans d'autres hadiths Ils condamnent Une catégorie de musulmans Ceux qui sont rigoristes En disant Ils sont perdus Ils courent à leur perte Ce qui veut dire Qu'à l'époque du prophète S.A.W. Il y avait certaines personnes Malgré la présence du prophète Qui avaient une approche de la religion Rigoriste Et le travail La mission du prophète C'était justement De les ramener Dans le juste milieu Que ce soit Dans les pratiques Rituels Ou Dans la pratique De la religion Dans le domaine Des relations humaines Et le prophète Va passer 23 ans A éduquer Cette communauté En leur rappelant Que l'islam C'est la religion De la miséricorde Puisqu'il ne cessera De dire Dieu m'a envoyé En tant que miséricorde Pour répandre la miséricorde Afin que vous deveniez Miséricordieux Les miséricordieux Parmi eux Parmi vous Auront droit A la miséricorde Divine Et si vous êtes Miséricordieux Envers les créatures De Dieu Le créateur Sera miséricordieux Sera miséricordieux Envers vous Toute sa mission Elle est pour objectif D'aider De sauver D'apporter A l'être humain La matière Intellectuelle Psychologique Spirituelle Ce qu'on appelle Nous la religion Pour pouvoir être heureux La religion La religion n'est pas venue Pour répandre La désolation Le malheur sur terre Mais c'est un consensus Chez les savants musulmans Puisqu'ils disent Que Le dîn La religion A pour objectif Le bonheur De l'être humain Dans la vie D'Isibah Et dans la vie De l'au-delà Comment réaliser Ce bonheur En éduquant les gens Afin qu'ils aiment A leur prochain Ce qu'ils aiment Pour eux-mêmes Et qu'ils ne souhaitent Pas à l'autre Ce qu'ils n'aimeraient Pas subir L'imam Moussin Rapporte le hadith Suivant Dans son sakhir Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Vous ne serez De véritables croyants Que si vous aimez A votre frère Ce que vous aimez Pour Vous-même Et l'imam Nawawi Quand il expliquait Le hadith Ouvre une parenthèse En disant Ton frère Ici c'est ton frère En humanité L'insan L'être humain Non pas ton frère Croyant Parce que le musulman Doit souhaiter le bien Vouloir le bien Faire le bien Dites aux gens le bien Et faites le bien Le musulman A pour mission D'être heureux sur terre Et de rendre heureux Les autres En pensant En disant Et en faisant Et en souhaitant Le bien A toute l'humanité Ainsi La religion mal comprise Mène automatiquement Des dérives Dans tous les domaines Au niveau personnel Elle devient une prison Un fardeau Au lieu d'être libératrice Et de te rendre heureux Elle te rend malheureux Et elle devient Une série D'interdictions Qui t'empêchent De profiter des bonnes choses Que Dieu a créées sur terre Elle devient aussi une dérive Puisque Ton comportement Va avoir un impact Va avoir un impact Sur tous les gens Que tu fréquentes Et le premier Qui vont souffrir Ce sont tes proches Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit Dans le hadith Rapporté par l'imam muslim Lorsque Dieu veut Du bien d'une famille Qu'est-ce qu'il met Dans cette famille La douceur C'est-à-dire La preuve Que Dieu vous aime Parce que vous êtes aimables La preuve Que vous êtes De véritables croyants Et que Dieu Est avec vous Vous savez c'est quoi ? C'est que vous arrivez Dans votre famille Dans votre maison Dans votre demeure A être un musulman Doux Oui Le croyant Doit être Avec les croyants Comme le prophète L'était avec les croyants Doux et Miséricordieux Le fait que tu te comportes Violemment Dans ta maisonnée El-Unf C'est la preuve Que Dieu N'est pas avec toi Chez toi Parce que tu ne mérites Pas la proximité De Dieu Parce que tu es Quelqu'un de violent C'est ce que dit La hadith Ainsi La mauvaise compréhension De la religion Va avoir un impact Sur ton comportement Sur tes proches D'accord ? Tu vas faire souffrir Tes enfants Tu vas faire souffrir Ton épouse Tes parents Et ensuite Ça va avoir un impact Sur tous les gens Que tu côtoieras Tes collègues De travail Tes voisins Jusqu'à ce que c'est Un impact Sur les gens Que tu n'as jamais Côtoyé Et peut-être Que tu ne côtoieras Jamais Puisque tu auras De la haine Envers qui ? Envers L'homme De manière générale Car La violence N'a pas de limite Elle devient À un moment donné Une maladie Si bien que Tu détestes Tout le monde Et tu souhaites Et tu veux le mal À tout le monde Regardez Dieu dit dans le Coran Et celui qui s'autorise Le crime Celui qui se permet De tuer une personne Sans raison Écoutez bien Dieu dit dans le Coran Commet un génocide Contre qui ? Contre l'humanité Toute entière C'est à dire Sa violence N'a pas de limite Il va tuer une personne Et le jour où Il aura les moyens D'en tuer Un milliard Il tuera le milliard Le deuxième milliard Jusqu'à ce qu'il En découde Avec tous les êtres humains Qu'il reste seul Pourtant il ne les connait pas Il ne lui a rien fait Ils sont nombreux Ils sont lointains Et s'il pouvait Déterrer les morts Et les condamner Et les tuer à nouveau Il le ferait Tellement La haine et la violence Nous transforment En monstres Capables De tout broyer Et malheureusement Certaines personnes Vont utiliser la religion Comme Alibi Pourquoi ? Parce qu'ils ont une mauvaise Compréhension de la religion Ou parfois Ils sont carrément malhonnêtes Ce sont des hypocrites Qui trouvent dans la religion Des alibi Et pour cela Une bonne compréhension De la religion Nous préserve De l'égarement manifeste Et l'égarement manifeste C'est avoir de la haine Non justifiée Envers Des innocents A la rigueur Que tu détestes Quelqu'un Qui t'a fait du mal Ça s'explique Mais à toi De gérer Ta relation Avec cette personne En étant juste Car Dieu condamne Celui qui agit Envers son ennemi De manière injuste Puisque Dieu dit Dans le Coran Que la version La haine Que vous pouvez avoir Envers des ennemis Donc un ennemi C'est quelqu'un Qui te fait du mal Qui fait du mal A tes proches Ou à toute personne Que tu aimes Ne t'aveugle pas Si bien que tu deviens Injuste envers lui Restez juste Dans toutes les situations En état de colère Ou non Pourquoi ? Parce que votre capacité D'être juste Votre force Réside dans votre capacité D'être juste Plus tu es juste Plus tu es proche de Dieu Plus tu es injuste Plus tu es loin de Dieu Inna Allah A la yuhibbo As zalimim Dieu n'aime pas Les injustes Ceux qui ne respectent pas Les limites Ceux qui vous trepassent Très bien Une bonne compréhension De la religion Nous préservent De l'égarement manifeste Trois piliers fondateurs Pour une bonne compréhension De la religion Le premier L'aql Si vous voulez Que le dîn Est un impact positif Sur vous Vous devez rester Des êtres humains Qui respectez Votre nature Qui est singulière Ce qui nous différencie Du monde animal Végétal Vous savez c'est quoi ? C'est l'aql Le aql Capable de nous freiner De nous empêcher De suivre Et de subir Nos passions Et tout le dîn Tout autour du aql Puisque Celui qui n'a pas de aql C'est à dire La faculté de penser De raisonner N'est pas responsable Et n'est pas invité A quoi ? A obéir à Dieu Ainsi Il n'y a pas De bonne compréhension De la religion S'il n'y a pas Une approche rationnelle De la religion Logique Puisque Dieu nous dit Afalat aql N'allez-vous pas raisonner Ce qui veut dire Que si vous voulez Devenir croyant Et de bons croyants Et de bons pratiquants Vous devez Vous baser sur quoi ? Sur El-raql Et c'est très important Parce que Les fanatiques Les extrémistes Qui sont animés Par la haine Vous disent que La religion C'est écouter Et suivre Sans discuter C'est le système De la secte Avec un gourou Qui parle au nom De force surnaturelle C'est à dire Au nom de Dieu En prétextant Que ce qu'il dit C'est la vérité Divine Indiscutable Donc On doit l'écouter On doit le suivre Même s'il dit Des choses qui sont Incohérentes Qui sont Contre le bon sens Non Vous devez garder Votre esprit critique La vie ne fait pas L'imam Même si quelqu'un Parle au nom de Dieu Sachez qu'il n'est Qu'un intermédiaire Et nous Nous n'avons pas Prendre des intermédiaires Entre Dieu Et nous Gardons notre esprit critique Et notre religion Ne peut pas venir Heurter la raison Tout ce qui heurte la raison Est anti-religion Ça c'est le premier pilier Le deuxième Notre religion C'est la religion C'est la religion C'est la religion de la justice Tout propos Tout acte Qui remet en question La justice Est anti-islamique Et j'ai reçu l'ordre Un ordre divin D'être juste En ma relation Avec les gens Et la justice C'est ce qui nous permet De ne pas faire le mal aux autres Et de ne pas accepter Que les autres subissent du mal Ainsi je suis prêt à témoigner Contre mes proches Quand ils ont tort Vous entendez ? Et je dois A titre personnel Reconnaître mes torts Et dire que l'autre a raison Fût-il mon pire ennemi Sinon Je contredis L'essence même de la religion Et à un moment donné Qu'est-ce qu'il dit ? Vous entendez ? La balance Le symbole de la justice Attention Ne repassez pas les limites Ne transgressez pas Dieu n'aime pas Ce qui dépasse les limites Pour ça Toute notre religion A pour objectif De nous éduquer Pour maîtriser Notre colère Notre haine Parce qu'elles aveugles Si bien que nous devenions Des pharaons Paras Innao Paras Paras Le péché de pharaon C'est qu'il a Outrepassé les limites Et devenu Automatiquement Le pire des injustes Troisièmement La miséricorde La rahma L'amour La bonté La générosité Ce sont des principes Fondamentaux Et tout ce qui contredit La miséricorde La justice La raison Contredit l'islam Et retenez s'il vous plaît Cette parole en or De l'imam Ibn Qayyim al-Jawziya Rahimahullah Il a tout résumé Pour cette sentence Il dit La voie qui mène à Dieu La religion Est basée sur quoi ? Sur la justice Elle est justice Par essence Par définition Elle est miséricorde Vous entendez ? Elle a du sens C'est à dire La religion A l'objectif De réaliser le bien-être De l'être humain Là où se trouve L'intérêt de l'homme Son bonheur Et son bien-être Se trouve la loi de Dieu Et il continue en disant Tout ce qui contredira Ses principes fondamentaux Ne fait pas partie De l'islam N'en déplaise N'en déplaise A qui ? A certains religieux Qui le prétendent C'est à dire Il se peut Qu'à un moment donné Vous entendiez Vous croisiez Vous lisiez Des livres Vous entendiez Des propos De religieux D'éminents religieux Qui vont tenir Des propos Qui sont contraires Au bon sens Au nom de l'islam Ben l'imam Ibn al-Qayyim dit Ne les écoutez pas Ne les suivez pas Ils s'égarent En fait Ibn al-Qayyim nous donne Des repères Pour éviter De nous faire Manipuler Par des ignorants Ou par des savants Qui Ont des objectifs Malsains En nous disant Voilà Les jalons Pour Une route Une voie Qui mène A Dieu Et les interprétations Des êtres humains Doivent être Passées au crible De la critique De la raison Du bon sens Donc Trois piliers fondamentaux Si vous les assimilez Vous verrez Que vous allez avoir Une bonne compréhension De la religion L'haql L'hadl Ou L'rahmah Et quand on fait L'histoire Des sectes Violentes Politico-religieuses Qu'est-ce qu'on découvre On découvre qu'ils n'ont pas Tenu compte De ces trois piliers fondamentaux Prenons La première des sectes Qui voit le jour Qui s'appelle Les Khawarij El Haruriya C'est comme ça Qu'ils s'appellent Le fondateur Le premier L'initiateur De cette secte C'est un compagnon Il s'appelle Doul Khoway Sera El Hurkous Alors que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Vient de faire le partage Du butin Juste après la bataille De Hudayn El Hurkous intervient Et vous savez ce qu'il dit Au messager de Dieu Sois juste Car tu n'as pas été juste Regardez comment cet homme Manque de bon sens Et d'intelligence Regardez comment il contredit La raison Et le prophète Va réagir en lui disant Si moi le messager de Dieu Je ne suis pas juste Qui d'autre sur terre Pourrait prétendre Être juste D'ailleurs de dire Mais tu dis n'importe quoi C'est moi Je suis venu vous enseigner La justice Mais regardez Quand l'être humain Ne pense pas Ne réfléchit pas Automatiquement Il tient des propos Incohérents Stupides Deuxièmement Qu'est-ce que va faire Cet homme Et ceux qui vont Le suivre Qui vont penser comme lui Ils vont se coaliser en groupe Ils vont former un groupe Un parti Et ils vont utiliser la violence Pour atteindre leur objectif Vous vous rendez compte Ils vont jusqu'à Combattre avec les armes Les compagnons du prophète Aleyhissalatou wassalam Ceux que le prophète a éduqué Ceux que le prophète a formé Élevé Ceux que le prophète A éduqué Pour nous transmettre la religion Être des modèles Et des exemples Ils iront jusqu'à Assassiner le meilleur Des compagnons A son époque Aleyhissalatou Aleyhissalatou Le gendre Du prophète Aleyhissalatou Le mari de Fatema Le père de Hassan Et de Hussein C'est-à-dire Il n'y a plus de sacralité Vous vous rendez compte Ils sont musulmans C'est pour ça Ceux qui disent Les attentats N'ont pas pu être Faits par des musulmans C'est ça Ceux qui ont fait Ces attentats Ils ne sont pas des musulmans Vous vous trompez Un musulman Incapable du pire Et du meilleur La preuve Les voilà Ils sont musulmans Et ils vont tuer qui ? Les meilleurs des créatures A l'époque Les compagnons du prophète Et vous savez Au nom de quoi Ils vont les assassiner ? Au nom de la religion Au nom de la religion Pour aller au paradis Et subhanallah C'était des kamikazes Et oui C'était des kamikazes Amru ibn al-Mu'l-Jam Abduhman ibn al-Mu'l-Jam Comment il va faire Pour assassiner Ali ibn al-Mu'l-Talib ? Il va entrer dans la mosquée Il va l'attendre Avec une épée empoisonnée Et lorsque Ali est dans la mosquée Il lui donne un coup d'épée au front Et il se fait Arrêter Et tuer C'est à dire C'était des gens Qui partaient en mission Avec l'intention De ne jamais Retourner Oui Ils avaient une force C'était des gens Sans foi Sans peur Ni loi Et leurs crimes Et leurs crimes Et leurs crimes Ils étaient des crimes Qui dépassaient l'entendement Les gens avaient été Un compagnon Qui s'appelle Allah ibn al-Khabab Qui était Un compagnon De son épouse Qui était enceinte Ils vont essayer De les guider Puisqu'ils considéraient Les gens comme égaris Car ils ne partageaient Pas leurs idées Et lorsqu'ils refusera De se soumettre A leur diktate Regardez ce qu'ils vont faire Ils vont éventrer Son épouse Mais ils vont ouvrir Le ventre de sa femme Ils vont sortir Le foetus L'enfant Ils vont le décapiter Ils vont la tuer Et ensuite Ils vont le tuer Vous entendez ? L'horreur Aucune pitié Et tout ça Au nom de la religion Le prophète Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Les a décriés Et les a dépins En disant Ce sont des gens Qui vont prier Plus que vous La nuit En plus Et qui vont jeûner Plus souvent que vous En parlant A ses compagnons Et qui vont lire Le Coran Mais Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Va les considérer Comme des Renégants Faire des gens Qui quittent la religion A toute vitesse Alors pourquoi Est-ce qu'ils quittent La religion Parce qu'ils ne priaient pas Ils faisaient les prières Obligatoires Et survivogatoires Ils ne jeûnaient pas Ils faisaient le mois de ramadan Et jeûnaient toute l'année On ne peut pas leur reprocher Leur sincérité Et leur piété Vous entendez On ne peut pas Ils étaient sincères Ils étaient très pratiquants Dans un domaine de la religion Le rituel Mais Ils étaient à côté de la plaque Pourquoi ? Parce que c'était des gens Intolérants Violents Des extrémistes Vous entendez ? La vie ne fait pas L'imam Il y a même une parole Du prophète Aïssalat Ouassalam Qui dit Rumkila Bonna Vous entendez ? Ils seront en enfer Et c'est normal Qu'ils aillent en enfer Ils ont fait subir Et fait vivre l'enfer Aux gens sur terre Et pendant des siècles Ça a duré 200 300 400 ans Une mauvaise compréhension De la religion Ecoutez bien Qui n'est pas basée Sur ces principes Même A quoi ? A la violence La violence psychologique Tu considères que Tout le monde est égaré Que Personne Ne peut faire du bien Sauf toi Les gens sont mauvais Par essence Que tu détiens la vérité Violence intellectuelle Oui C'est comme si tu avais reçu La révélation Et qui avait qu'une vérité C'était la tienne Et que les gens Ne peuvent pas avoir raison Donc je ne t'écoute pas Et même si tu pars Je ne t'entends pas Parce que le résultat Au final C'est quoi ? C'est que j'ai raison Et si tu ne me suis pas Tu ne m'écoutes pas Violence physique Je vais t'assassiner Je vais te décapiter Et c'est comme ça C'est-à-dire Quand ils ont assassiné Ali ibn Ali Ils l'ont fait Avec sourire Et plaisir Eh oui Ce n'est pas avec mépris Avec dédain Il n'y a pas eu d'hésitation Demandez au rescapé Du Bataclan Ils vont vous dire Qu'est-ce qu'ils ont vu Qu'est-ce qu'ils ont entendu Même pas Il y a des vidéos Qui circulent De ces gens-là Tu te dis Mon Dieu Est-ce qu'ils ont encore un cœur ? Moi le lion tue pour manger La lionne tue pour protéger ses enfants Ces gens-là Vont tuer avec plaisir Vous entendez ? Avec jouissance C'est possible ? Bien sûr que c'est possible Oui La religion mal comprise Peut devenir l'opium du peuple Comme des drogués Et Allah que ça existait Dans l'histoire Avec une secte Une deuxième Les khawarij Une deuxième secte Vous êtes prêts ? El-ha-sha-shin Qui va donner en français Les As-sa-sa Le terme As-sa-sa Vient De Ha-sha-shin El-hasan ibn-us-sabba Va créer une secte C'était un gourou Il avait ses élèves Là-haut Ont d'une montagne A la moute En Iran Donc une idéologie Deuxièmement Une secte politico-religieuse Et il va Écoutez bien Fabriquer Des monstres Qu'il va envoyer en mission Pour assassiner Assassiner Assassin Assassiner Mais pour pouvoir Réaliser leur projet Vous savez Qu'est-ce qu'ils Faisaient Leur donner De la drogue Pour ça Ha-shash El-ha-shish Ils prenaient De la drogue Et ils partaient En mission Et quand ils partaient Ils ne revenaient Jamais Ils ont tué Nidamoulmoul Le grand vizir Seljoukid Une lumière Ils ont Assassiné Maudoud Celui Qui a résisté Au croisé Ils ont assassiné Balak Ibn Mehram Ils l'ont assassiné Dans la prière Maudoud Balak Au champ de bataille Et Balak Quand il s'est pris La flèche Dans le dos Du traître Il a retiré La flèche Il a craché Sur cette flèche En disant Cette flèche A tué Les musulmans C'est pas une flèche Contre moi C'est une flèche Contre toute la communauté C'est à dire L'acte d'une personne Va avoir un impact Sur qui ? Toute une communauté C'est à dire Nos tarés Extrémistes haineux Quand ils font du mal Malheureusement ça A un impact Sur qui ? Sur Toute une communauté Ils ont tenté D'assassiner A deux reprises Sans l'ahden Et ils ont échoué Deux fois Vous vous rendez compte ? On dirait Subhanallah Que nos terroristes Extrémistes Font plus de tort A l'islam Aux musulmans Qu'aux Qu'aux non musulmans L'histoire est là Pour le premier Vous voulez un autre exemple ? Celui-ci ne va pas plaire Mais bon On est en France Vive la liberté d'expression Mohamed Ibn Abdel Wahab Fondateur du wahhabisme moderne Oui C'était quelqu'un de violent Qui pensait détenir La vérité absolue Et pour eux Il n'y a qu'une vérité C'est la leur C'est-à-dire leur compréhension De la religion Et comme les gens Ne voulaient pas l'écouter Et le suivre Ils n'étaient pas d'accord Avec lui Et le premier Qui s'est opposé à lui C'est son frère Suleyman Et les savants de son époque Et les savants du monde musulman Tout entier L'ont banni Parce qu'il avait une compréhension Extrémiste de la religion Littéraliste Vous savez Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va utiliser La force et la violence Pour imposer Ses opinions Ses idées Et il ira jusqu'à tuer des centaines Et des milliers de musulmans Qu'il considérait comme Des égarés Plus égarés Qu'Abu Jahli Abou Lahab Qu'il considérait comme des gens Qui avaient Une conception De la divinité Meilleure Il a dit Il a écrit noir sur blanc Que Abu Jahli Abou Lahab Connaissaient mieux Dieu Que Les musulmans De son époque C'est pour ça Qu'il n'y a pas eu de scrupules A tué des gens Dans la prière du Marlèbe Ils étaient dans la prière Il rentrait dans la mosquée Et les a tués Parce que pour lui Ce sont des Des égarés C'est terrible ou c'est pas terrible ? C'est l'histoire Elle est là On ne peut pas la nier Tout ça pourquoi ? Parce que C'est une compréhension superficielle Qui n'est pas basée Sur l'intelligence Qui n'a pas pour Principe fondateur La Rahma La Miséricorde La justice Tout ce qui t'intéresse C'est quoi ? C'est Toi Tes idées Et comment faire Pour les imposer Aux gens Et malheur à celui Qui refusera De se soumettre J'ai un plan B C'est l'extermination Maham Et vous voyez le résultat Aujourd'hui Vous êtes témoin Ils vont tuer Et justifier leur crime Au nom de Dieu C'est fort quand même Tu tues quelqu'un Tu cries Allahu Akbar Et la personne Ne t'a rien fait Tu ne l'as même pas questionné Tu ne l'as pas jugé Et même Qui t'autorise A juger les gens A les arrêter A les exécuter Bon Allez Admettons que Tu penses que La personne Est dangereuse Ou je sais trop quoi Non En fait Il n'y a plus de justice Il n'y a plus de bon sens Il y a quoi ? Il y a Des hachachines Des assassins Qui ont été Manipulés Dans un premier temps Par qui ? Par Des pseudo savants Qui dégagent de la haine Vous allez me dire Non t'exagères C'est pas grave Je vais vous donner un exemple Que nous avons vécu Chez nous dans le nord Dans les années 80 Fin 80 Début 90 Vous êtes prêts ? Alors Je vais rester dans Dans le flou Pour ne pas Les pointer du doigt Les personnes Car nous ce qu'on veut C'est C'est critiquer les idées Et surtout prévenir les gens Pour que ça ne revienne pas Écoutez bien Chez nous dans le nord Tout se passait très bien A un moment donné Il y a un imam qui est venu Qui s'est installé Dans une mosquée Et qui a commencé A faire son travail D'éducation De prédication Vous êtes prêts ? Cet imam va répandre la haine Il va répandre la haine Pendant des années Et les gens qui vont adhérer Vont se radicaliser Et devenir Des extrémistes Qui excommunient Leurs frères musulmans Sous prétexte Qu'ils n'ont pas compris La religion Parce que c'est eux Qui ont le monopole De la bonne compréhension Et il va répandre la haine En disant Que le non musulman Est un monstre Il est un monstre Je ne peux rien faire avec lui Il faut le détester Il faut le combattre Et ça va donner Entre autres Les dérives Qu'il y a eu chez nous Dans le nord Vous savez des groupuscules Extrémistes Qui vont tuer Qui vont assassiner Qui vont piller Qui vont violer Qui vont braquer Oui ? Vous ne vous souvenez pas Dans les années 90 ? Très bien Cet homme Quand vous l'analysez Quand vous savez Qui est réellement Il est victime Entre autres De quoi ? De deux choses Il est victime D'un enseignement Qu'il a reçu Dans une université Malheureusement Qui enseigne Le littéralisme Et l'exclusion Oui ? Et deuxièmement Il est victime De son histoire De son passé Oui ? C'est lui qui raconte ça Il a dit Qu'il a vu Oui ? Il a assisté Au massacre De sa famille En particulier De son père Et de sa mère Par l'armée française En Algérie Et il a été traumatisé Par quoi ? Par ce qu'il a vécu Dans son enfance Durant la guerre d'Algérie Il est allé Étudier dans une université D'un pays musulman Où il a reçu Un enseignement religieux Littéraliste Qui manque de bon sens D'amour De justice De miséricorde Ça a donné un cocktail Explosif Vous entendez ? Oui C'est la réalité Dieu merci Son minoritaire Nos extrémistes Mais ils font des dégâts Qui touchent là La majorité C'est pour cela Écoutez bien Il y a plusieurs raisons Qui expliquent Mais Si vous voulez comprendre Sachez qu'il y a plusieurs raisons La première C'est celle-ci La deuxième C'est la situation Oui ? Socio-économique De la personne Il y a des gens Qui ne sont pas stables Je regarde leur enfance Mon Dieu Qu'est-ce qu'ils ont subi De la violence Toute leur vie Et il ne connait que ça C'est-à-dire qu'on est capable D'éduquer De former quelqu'un De devenir un tueur Un monstre Vous ne vous souvenez pas La guerre de Bosnie ? Qu'est-ce qui a fait le plus de morts ? Ce ne sont pas les bombardements J'exagère un peu ici Ce sont les snipers C'est-à-dire des gens Leur métier C'était quoi ? C'était de tirer Sur tout ce qui bouge Hommes, femmes et enfants Pas sur des soldats Sur tout ce qui bouge Et pendant des années En Bosnie Ils le tuvaient Ils le tuvaient Et plus ils le tuvaient Plus ils se sentaient bien Plus il était payé En Irak Quand il y a eu l'invasion d'Irak Il n'y a pas eu Les blacks Comment on les appelle ? Comment ? Blackwater Je ne sais plus quoi C'est ça ? Non les Blackwater Je crois un truc comme ça C'était des professionnels Des vétérans Qui sont partenaires Leur métier c'était de tuer Mais quand je vous dis tuer C'est tuer avec violence Comme dans les films C'est Rambo Il y a des baffes Qui tirent sur tout ce qui bouge Donc il y a des gens Qui ont subi Et qui ont été élevés Éduqués Dans quoi ? Dans la violence C'est la haine Après il suffit De créer un détonateur Et le mec Qu'est-ce qu'il fait ? Son naturel Il est là Il fait des dégâts Troisièmement Il y a ce qui se passe Aujourd'hui dans le monde Certains musulmans Je suis sûr et certain Qu'à un moment donné Ça vous a effleuré l'esprit Qui disent que Oui mais c'est normal Ce qui s'est passé Toute cette semaine Tu n'as pas vu ce qui se passe En Syrie ? Comment le peuple syrien souffre ? Comment le peuple irakien souffre ? Comment le peuple palestinien souffre ?